Avec plusieurs décisions en défaveur du Sénégal notées lors de la rencontre face au Soudan du Sud, le sélectionneur des Lyons a tenu quelques propos vis-à-vis de l'arbitrage en Afrique quelques temps après le match. Un journaliste est revenu dessus et il a essayé d'apporter des éclaircissements. Cela fait 8 ans que je suis à la tête d'une sélection africaine dont j'ai été capitaine. Cela fait 20 ans que je connais le football africain et l'arbitrage africain d'hier et d'aujourd'hui. J'ai juste donné mon avis en réalité pour justement toujours dans l'optique et dans la direction de pouvoir améliorer le jeu. Le football africain est en pleine expansion. Il ne nécessite pas seulement de bons entraîneurs, de bons joueurs mais il a aussi besoin de bons arbitres. Ce n'est pas quelque chose qui émane de moi. C'est un constat général de tous les sélectionneurs. C'est loin de nous, l'idée de critiquer l'arbitrage, confirme le technicien sénégalais lors de cette conférence de presse d'avant match. C'est venu rappeler une fois encore la connexion qui lit le club Mosellan et le pays de la Teranga. Deux d'entre eux en ont d'ailleurs profité pour inscrire leur premier but en sélection, Pape Matarsar et Lamine Camara. Un joli clin d'œil de l'histoire, tant ces deux garçons se ressemblent sur bien des aspects. Deux d'œil de l'histoire, tant ces deux garçons se ressemblent sur bien des aspects. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada